Comment trouver ta propre voix, ta voix à toi, la voix qui fera qu'on te reconnaîtra entre mille quand tu chanteras ? C'est le thème de la vidéo du jour. Alors voilà, c'est bientôt la fin du mois d'août, mais on a encore quelques beaux jours devant nous et le temps de bosser notre voix. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te propose un format un petit peu plus long. Juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Ce sont près de trois nouvelles vidéos chaque semaine pour t'aider sur des thèmes divers et variés, des astuces, des tutos pour t'améliorer dans ta façon de chanter, pour t'aider à mieux chanter et développer ta voix. Clique juste ici sur le petit bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de chanteuses et de chanteurs qui suivent ces vidéos. Alors, trouver sa voix, c'est vraiment une quête, c'est un petit peu comme le Graal, chacun voudrait trouver sa propre voix et il y a un chercheur qui a réalisé des études spécifiquement là-dessus. Ce qu'il a découvert est vraiment fabuleux et je te propose de t'expliquer ça aujourd'hui à travers des exercices. La première chose qu'on va faire, c'est un exercice tout simple. Ça va te rappeler des souvenirs. Ça ne va pas être forcément quelque chose de joli, mais ça va être quelque chose de brut. Ça va être ton son brut, on va démarrer par là, comment trouver ton son brut avant de l'enjoliver. Il nous faut vraiment de la matière au départ, on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Alors tout le monde se pose cette question, comment découvrir son propre timbre de voix. Il y a plusieurs choses que je dois t'expliquer à ce sujet, nous ferons ensuite un petit exercice pour t'aider à découvrir ton véritable timbre de voix. Alors la première chose, c'est que nous avons tous une anatomie différente, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, du coup la taille des tuyaux est différente. Et comme les tuyaux, la taille du cou par exemple, la taille de la bouche, de la mâchoire, ça va nous donner des espaces de résonance différents, ça va donc nous donner des timbres de voix différents. Mais une fois qu'on sait ça, vous allez me dire Antoine, ça ne nous dit toujours pas comment on découvre notre propre timbre de voix. Alors on va faire un exercice, ce qui est très bien pour ce son qui est en fait ton son naturel, c'est que c'est un son dans lequel tes cordes vocales vibrent parfaitement comme il faudrait et ton souffle est géré parfaitement comme il faudrait. C'est en fait, on appelle ça si tu veux l'accord souffle-voix, c'est à dire qu'on a exactement le bon niveau d'air, on a exactement la bonne vibration et on n'a pas besoin d'y réfléchir. Et quand est-ce que ça t'arrive ? Dans la vie de tous les jours, souvent, lorsque tu fais par exemple un petit truc comme ça ou alors un petit son de surprise, tous les petits sons en fait que tu vas émettre au quotidien ou quand tu vas faire un son qui sort naturellement, tu n'as pas géré la quantité d'air, tu n'as pas géré la note, c'est sorti tout seul. Et là on a ce véritable timbre de voix, c'est vraiment la clé lorsque l'on cherche à chanter et qu'on veut utiliser son propre timbre de voix, c'est de ne pas chercher à trop enjoliver les choses parce que lorsque l'on fait ça, on va souvent imiter en fait des artistes qu'on a entendus à droite et à gauche et ça ne sera pas notre son véritable. Donc on va faire tout de suite un exercice. Juste avant, si tu as des amis qui souhaitent aussi découvrir leur timbre de voix, je t'invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce au passage. Alors pour ce petit exercice, nous allons partir du que l'on fait le soir lorsque l'on rentre chez soi à la maison après une bonne journée de travail et qu'on peut enfin se poser. Alors tu remarqueras que ce son de satisfaction, ce c'est un son qui est descendant, c'est-à-dire qu'on va d'une note plus aiguë vers une note plus grave et on va utiliser ça, si tu veux, pour l'exercice et tu vas voir que le son que tu vas développer c'est un son qui est vraiment naturel et on va faire ça avec cinq notes. Alors, moi je vais te jouer ça, c'est-à-dire je te fais les notes qui montent et toi tu me feras les notes qui descendent, mais comme si tu te posais sur le canapé tranquillement. On est parti. Et A toi Et Ensemble Ah-ah-ah-ah Eh Ah-ah-ah-ah N'hésite pas à en rajouter comme si tu te posais sur ton canapé et Ah-ah-ah-ah 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah Et voilà un petit exemple d'exercice où tu vas pouvoir utiliser un son naturel de la vie de tous les jours, le Ah-ah-ah. Qui est un son que tu fais sans trop y réfléchir finalement. En rajoutant les notes du piano on se rapproche du chant. Je t'invite du coup à refaire cet exercice plusieurs fois et ensuite à chanter sans trop te poser de questions et voir quel est le son qui sort. N'hésite pas à dire en commentaire ce que ça t'aura apporté de faire cet exercice. Alors là, ce qu'on vient de voir c'est vraiment la base de la base et là maintenant en suivant cet exercice tu as trouvé ton son brut. Maintenant quand on chante, forcément c'est un petit peu plus joli que ça et en allant plus loin dans les recherches sur l'acoustique et sur le son, le son primaire, le son de base, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs catégories, il y avait notamment trois catégories qui sont liées à des émotions de ta vie de tous les jours et qui vont te conduire vraiment à différents sons. Et on va avoir la voix de poitrine, la voix de tête, la voix mixte, des appellations dont tu as peut-être déjà entendu parler alors les appellations peuvent changer en fonction des méthodes d'enseignement mais à l'oreille ça va être la même chose. Ce que je te propose pour poursuivre c'est qu'on s'écoute des exemples pour que tu comprennes bien ce qui se passe et puis qu'on passe à la pratique, qu'on teste également pour voir si tu peux tester ces sons-là. Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué comment on pouvait chanter en détournant nos organes, en détournant en fait l'usage premier que notre corps devrait en faire. Eh bien on va utiliser ça à notre avantage pour bien chanter. Donc je ne vais pas te réexpliquer ça aujourd'hui, mais ce que je voudrais que tu comprennes et c'est l'objet de cette vidéo, c'est qu'il y a une voix naturelle, une voix que nous utilisons en fait au quotidien et que nous allons pouvoir utiliser pour chanter. Mais je sens que je t'ai déjà un petit peu perdu, alors je te propose d'abord d'écouter quelques extraits. Écoutons d'abord cet extrait de Maroon 5. Ok, si je te disais que le chanteur de Maroon 5 utilise en fait un son totalement ordinaire de la vie de tous les jours pour chanter cette chanson. Allez, on continue avec maintenant un deuxième exemple de Stevie Wonder. Là encore, je peux te dire que Stevie Wonder utilise un son tout à fait ordinaire de la vie de tous les jours que tu as déjà en toi depuis longtemps. Là je sens que je commence à t'intriguer, alors on écoute encore autre chose. Passons maintenant à Adèle et son fameux hello. Là encore, Adèle utilise un son ordinaire de la vie de tous les jours au niveau de ses cordes vocales, au niveau de ce que fait son conduit vocal. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer ça, je sens que tu es impatient. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser et à la liker avec un petit pouce vers le haut pour m'encourager à en faire d'autres. Ok, je te parlais du chanteur de Maroon 5 pour te dire qu'il utilisait finalement quelque chose de la vie de tous les jours. Alors, réécoutons tout de suite juste l'extrait pour que tu l'aies bien dans l'oreille. Ok, le texte est sugar yes please. Maintenant, si je te disais que tu as gagné 20 millions d'euros au loto, ça tu aurais ? Ok, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Peut-être que tu ferais ouhou, quelque chose comme ça, une sorte de cri de joie, ouhou ! Vas-y, essaye à ton tour, yeah ! Ok, c'est exactement ce qu'utilise ce chanteur, écoute ! Sugar, yes please ! Sugar, yes please ! C'est quelque chose que tu ferais vraiment ce son, le wouhou que tu ferais si tu avais gagné 20 millions d'euros au loto ou peut-être pour une autre raison, pour une bonne nouvelle. Mais c'est déjà un son que tu as forcément en toi, je le répète, wouhou ! Sugar, yes please ! Et ça devient très facile du coup de faire ce même son, même à ces notes qui sont relativement aiguës de ce que fait le chanteur de Maroon 5. Alors, je t'incite à tester ce wouhou, cette espèce de cri de joie et tu vas voir que ça va pouvoir te donner une piste. Ok, passons maintenant à Steve Wonder, on se le réécoute pour se le mettre dans l'oreille. Very superstitious, ok ! Maintenant, donc ça donne ça ! Very superstitious, riding on the wall ! Que fait Stevie quand il fait ça ? Et bien en fait, Stevie il a mal au ventre. Regarde si tu fais ça ! Oh non non ! C'est comme s'il se plaignait ! Tiens, 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 étrange ! Very superstitious, riding on the wall ! Il se plaint, il a mal ! Teste ça ! Je suis sûr que tu as déjà vu ça ! Et bien c'est ce que Stevie Wonder utilise là, exactement ! Je peux pas t'en dire plus, c'est un petit peu trop compliqué là, mais vraiment c'est intéressant que tu testes ces sons, je te donne des pistes. Passons maintenant à Adèle et son fameux Hello ! On se les réécoute tout de suite pour se le mettre dans l'oreille. Hello dans cette reprise assez amusante qu'elle avait fait avec Jimmy Fallon, et bien elle est juste en train de parler fort. Hey ! Hello ! Elle est juste en train de parler fort finalement. Et alors si je le fais là-haut. Hello from the other side ! Je suis assez énervé et oh ! C'est comme si j'appelais quelqu'un au loin. Mais c'est quelque chose que tu vas faire naturellement. Si ton taxi est en train de démarrer et que tu vas l'appeler, tu vas faire oh ! Et c'est exactement ce que fait Adèle dans cette chanson. Alors j'espère que je ne t'ai pas trop perdu, je t'ai donné des pistes. Mais c'est juste pour te dire qu'en fait ce sont des sons qui sont déjà naturellement dans ta voix à certaines occasions et qu'on va pouvoir exploiter ensuite pour travailler tous les répertoires que je t'ai proposés et bien d'autres évidemment. Mais on peut utiliser ces trois catégories. Ce que je te propose pour terminer, c'est de choisir une des trois catégories qui se rapproche selon toi le plus de la chanson que tu veux travailler et d'essayer de la chanter avec ce nouveau son. Ce n'est pas plus compliqué que cela pour le moment en tout cas. Voilà ! Alors tu vois, ce n'est pas forcément compliqué, il suffisait d'y penser. Mais ce que je t'ai présenté là, ça s'appuie vraiment sur des recherches acoustiques très précises. Et une fois que tu as trouvé ces sons-là, ce qui peut être très intéressant à mon avis, c'est de pouvoir t'enregistrer. Parce que si tu veux un feedback, il faut que tu testes ces sons, que tu chantes avec ces différents sons, que tu les enregistres et pour qu'ensuite tu puisses choisir ce qui te plaît. N'oublie pas que quand tu chantes, ce que tu entends n'est pas la réalité parce que tu es trompé par les vibrations qui se conduisent de manière osseuse. Or ce que le public entend, c'est le son que tu sors par ta bouche et par ton nez. Et une vibration que tu transmets par l'air. Donc si tu veux te rendre compte de ce que tu produis réellement comme son, il va falloir que tu t'enregistres. Je te propose de montrer, de t'expliquer ça, comment on peut s'enregistrer et quel outil tu peux même utiliser pour carrément analyser ta voix et voir très concrètement au niveau des fréquences les différences entre les trois derniers types de sons qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. On se retrouve tout de suite dans cette troisième et dernière vidéo. Avant même de faire tes premiers exercices, j'ai une question à te poser. Connais-tu ta voix ? Bonne question ! Tu vas voir il y a un truc qui est incroyable, c'est que tu es la seule personne à ne pas connaître ta voix. Pourquoi ? Parce que lorsque tu parles ou lorsque tu chantes, le son est porté vers l'extérieur. Tes oreilles elles sont implantées pour capter le son qui vient de l'environnement puisqu'on va dire initialement dans notre évolution, le but est d'entendre les bruits qui arrivent de part et d'autre pour pouvoir faire face à un danger si tu avais un animal sauvage qui venait te croquer. Et donc, nos oreilles ne sont pas implantées pour récupérer le son de notre voix. Le son que toi tu entends de ta voix, c'est pour au moins les deux tiers, le son que tu ressens par vibration. C'est-à-dire que les vibrations vont se propager dans tes os et en fait les petits osselets de tes oreilles vont vibrer et vont capter ce son par vibration. Donc c'est pas la même chose que le son qui se disperse dans l'air et ça, ce son-là les autres vont l'entendre. Si par contre tu veux t'amuser à mettre les mains, j'expliquais ça dans une autre vidéo, tu peux mettre tes mains comme ça derrière tes oreilles, rabattre tes oreilles et mettre tes mains devant ta bouche comme ça. Et lorsque tu parles, là tu vas voir que le son est déjà différent, c'est comme s'il était amplifié. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en mettant ma main, le son qui sort de ma bouche va être renvoyé et là je vais le capter vraiment par la partie auditive, par les oreilles et pas par vibration en interne. Maintenant imagine, comment sais-tu si t'as une bonne tête ou pas une bonne tête ? Encore une sacrée question, tu vas dire Antoine tu nous en poses des questions aujourd'hui. Ça va te paraître bizarre mais c'est vraiment important par rapport à ta voix. Si tu te lèves le matin, si tu vivais dans un monde sans miroir ? Tu vas te lever le matin, bon peut-être que t'es décoiffé mais t'en sais rien tant que t'as pas regardé dans le miroir. Peut-être que t'as un petit nez, peut-être que t'as un grand nez, peut-être que ton menton est comme ci, comme ça, ton front plus ou moins grand, tes yeux... La couleur de tes yeux par exemple. Comment est-ce que tu peux connaître la couleur de tes yeux si quelqu'un ne te le dit pas ou si toi-même tu ne regardes pas dans un miroir ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand on dit j'aime pas ma voix, il faudrait déjà apprendre à la connaître. C'est ça que je veux dire en fait. Par exemple si tu dis oh ben moi je me trouve pas beau ou pas belle, tu vas te dire ça parce que tu te regardes dans un miroir et tu vois quelque chose qui ne te convient pas. Pour la voix c'est pareil. Si tu veux, si tu ne fais pas quelque chose en fait pour connaître ta voix finalement, tu vas pas pouvoir l'améliorer ou même savoir ce qui va pas tant que tu n'as pas vu ta voix entre guillemets. Alors je vais te montrer en fait parce qu'en fait on peut voir la voix très concrètement. Je vais te montrer comment on peut faire, la voir et l'entendre. Si cette vidéo t'intéresse, si tu penses qu'elle peut intéresser des amis, tu peux la liker et leur partager. On va passer tout de suite sur l'outil l'analyseur de spectre. Alors c'est un outil qui est un petit peu pointu, mais juste pour te montrer en fait qu'on peut voir ta voix. Alors regarde, sur cette vidéo je te montre un analyseur de spectre. Donc en fait l'analyseur de spectre, il affiche les fréquences de ta voix. Donc c'est un outil qui est scientifique, tu ne vas pas forcément t'en servir au quotidien, mais je veux simplement te montrer qu'on peut voir sa voix si on souhaite l'analyser. Si je chante comme ça, tu vas voir que ça ne va pas générer les mêmes fréquences ici et ici, ni les mêmes couleurs en fonction de la manière dont je chante. Donc tu vois ici une trace. Tu vois qu'en fonction de la voix que je vais utiliser, donc là j'utilise différentes techniques, on n'a pas ici les mêmes traces au niveau de l'analyseur. Tu vois ? I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. Ça n'a rien à voir ici par rapport à ça. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. Tu vois si je fais un son qui est plutôt nasal, je vais avoir ici des fréquences différentes que si je le chante de manière orale. David played and pleased the Lord. Je vais avoir des traces ici différentes. Maintenant, amusons-nous par exemple avec les voyelles. Pour une même note, les voyelles n'ont pas la même empreinte sonore. Donc tu vois que c'est vraiment très riche l'analyse de la voix. C'est pour ça que je vais te proposer un exercice après et c'est intéressant pour toi de l'appliquer parce que ça va vraiment t'aider. Regarde, je vais tester juste sur des voyelles. Alors, on voit ici, regarde très clairement les changements de voyelles. Pourtant, je suis toujours sur la même note, mais tu vois que je n'ai pas modifié ma voix, j'ai juste changé de voyelles. Regardons au-dessus. On voit très clairement que les voyelles ont une incidence rien que les voyelles. Tu imagines ? Là, je ne modifie pas, je ne fais pas d'effet de voix, je ne trafique rien, je change juste ma voyelle. Et la couleur de ma voix va changer parce qu'en fait, si tu veux, cette empreinte sonore, cette empreinte spectrale va jouer sur ce qu'on va entendre, nous, de l'extérieur. Alors, ces applications d'analyseur de spectre, tu peux en télécharger. Il en existe pour tablette, il en existe pour smartphone, tu tapes analyseur de spectre, tu peux installer ça. Bon, c'est rigolo on va dire, les scientifiques utilisent ça, mais on n'en a pas besoin pour apprendre à chanter, tu vois. Par contre, quelque chose dont on a besoin, c'est de pouvoir s'enregistrer. Et ça, tu as sur n'importe quel téléphone, maintenant tu as une fonction dictaphone. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'enregistrer ta voix pour que tu puisses avoir un retour dessus. D'accord ? C'est-à-dire que la même manière que le matin, tu vas te lever, tu vas regarder dans le miroir pour voir la tête que tu as, et peut-être un peu te recoiffer pour ne pas sortir comme ça, moi je te propose de faire ça pour ta voix. Le matin, tu vas, ou à midi par exemple, tu vas enregistrer ta voix, tu vas chanter un petit truc, et puis tu le laisses. D'accord ? Tu ne l'écoutes pas tout de suite. Le soir, tu vas écouter cet enregistrement et puis tu vas noter ce que tu en penses. Alors au début, tu vas dire, bah berg, j'aime pas cette voix. Mais essaye de l'écouter comme si c'était une oreille extérieure, d'accord ? Comme si c'était quelqu'un d'autre. Puis tu vas noter, tu vas dire, ouais il chante juste, c'est pas mal, puis hop tu notes. Bon, ouais le son par contre, je sais pas, je trouve la voix elle tremble un peu, tac, tu peux noter. Ou alors, ouais je trouve qu'il articule bien, la personne qui chante là, il articule bien. C'est un peu schizophrène, tu parles à la troisième personne, tu te dis tiens, ouais je trouve qu'il articule pas mal, sympa. Par contre, ouais, le son peut-être il pourrait être un peu plus riche, essaye de trouver comme ça des adjectifs qui te conviennent, qui te parlent, et tu notes ça. Et puis le lendemain tu recommences, d'accord ? Tu rechantes ton petit bout de chanson dans la matinée par exemple, et puis le soir ou l'après-midi, un autre moment si tu veux, tu vas réécouter ce petit fichier son. Alors écoute-le avec un casque, comme ça tu auras vraiment bien le son dans tes oreilles, et tu renotes, tu recommences. Et tu fais ça pendant une semaine, d'accord ? N'hésite pas à mettre en commentaire là, si tu fais exercice, qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu ressens en faisant ça. On pourra échanger, ça sera sympa si tout le monde met des commentaires là-dessus, on pourra échanger sur le sujet. Donc tu testes ça pendant une semaine, et tu regardes, tu relis ensuite tes notes. Et là tu vas t'apercevoir que tu vas peut-être pas te dire la même chose, parce que tu seras peut-être pas dans la même humeur par exemple. Et si tu te prends un peu au jeu d'écouter ce son-là comme si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que tu vas pas être aussi critique que tu pourrais l'être quand tu dis Berk j'aime pas ma voix, quand tu dis ça comme ça, un jugement, une sentence. Alors que finalement ça s'appuie pas sur grand chose, on sait pas si c'est sur le volume, on sait pas si c'est sur la justesse, on sait pas si c'est sur la couleur de la voix. Mais toi comme tu vas le noter comme ça, tu vas pouvoir t'apercevoir du dénominateur commun qui finalement te plaît dans ta voix, et du dénominateur commun qui te plaît moins et du coup que tu devras travailler. Et en travaillant ce point-là, tu vas gagner beaucoup plus de temps plutôt que de partir du principe que tu n'aimes pas ta voix et basta. Ça va te permettre de travailler là où ça te plaît pas, là où ça te déplaît, et en travaillant ça tu vas l'améliorer. Et si tu refais ce petit exercice pendant une semaine, un ou deux mois plus tard, tu vas déjà noter des choses différentes et c'est ça qui est très rigolo. Alors je t'incite vraiment à tester cette petite astuce pendant une semaine, à te prendre au jeu. Dis-moi ce que ça donne dans les commentaires ! Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est un format plus long que d'habitude parce que c'est l'été, c'est les vacances, c'est le mois d'août, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour suivre des vidéos sur sa passion. Je te donne rendez-vous moi dès la semaine prochaine pour la rentrée et de nouvelles vidéos. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans la technique, si tu veux travailler ta voix, je te rappelle que je t'offre pendant 30 jours des cours de chant en vidéo. Ce sont des vidéos que tu vas recevoir à la maison, chez toi, dans ta propre boîte mail avec des exercices que j'ai enregistrés pour toi, avec mon piano. On va voir les techniques de base de respiration. On va voir des vocalises, des petits échauffements que tu pourras faire au quotidien pour t'entraîner. Pour ça, rien de plus simple. Si tu souhaites les recevoir, clique dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Tu accéderas à un formulaire pour laisser tes coordonnées. Juste ton prénom et ton adresse mail, ça suffira amplement pour t'envoyer ces exercices toutes les semaines pendant un mois. C'est gratuit. Profites-en ! Je te dis à très bientôt. Bon courage pour la rentrée. Prends bien soin de ta voix. Ciao !